Je rejoins le domaine de la TASTE il y a 3 ans pour développer le commerce parce que mon père n'y arrivait pas tout seul et donc créé une marque des domaines de la TASTE. Avec cette marque-là, on sort de l'anonymat et donc du coup on essaye d'avoir une notoriété sous le label des domaines de la TASTE en vendant sur le continent et à l'étranger, en France et à l'étranger. Depuis qu'on a créé notre marque, justement, mais pas de machines automatiques, etc. à la station, c'est que du personnel justement pour avoir un meilleur tri autant sur une table de tri que dans une caisse. On arrive à obtenir cette qualité parce qu'on a plusieurs tables de tri successives. Ensuite, il y a la machine qui nettoie les fruits et qui les cire. Il y a 3 interventions humaines successives. Il y a une table de tri, une machine de lavage et une deuxième table de tri. Donc là déjà il y a 2 tables de tri et ensuite il y a un trieur par caisse qui pèse et qui trie sa caisse. Et chaque ouvrier a une caisse devant ses yeux qui surveille la caisse avant de l'expédier. Donc du coup, par caisse, il ne peut pas y avoir de mauvais fruits. On a fait un investissement, on a installé une barquetteuse pour répondre à certaines exigences des clients. La barquetteuse, elle est utile pour tous nos produits, donc pommelos bio, pimentines bio conventionnelles et kiwis conventionnelles. Ça nous permet de faire des packaging en 1 kg, en 500 grammes, en 700 grammes, en 2 kg, 1,5 kg pour justement avoir une unité consommateur et que le consommateur quand il arrive en grande surface il récupère juste sa barquette et non pas il prenne son sachet, il met les fruits dans son sachet, etc. Et puis ensuite, on vient d'envoyer l'application. Mais 6,200 premiers mois, ce n'est pas suffisant. Et puis, après, il renouer a l'application pour l'application de la